bonjour si je te dis que l'ancrage pour avancer en matière de spiritualité c'est important qu'est ce que tu me réponds et je vais dire oui c'est important l'ancrage mais il y a aussi l'enracinement qui est important alors qu'est ce que c'est que l'ancrage qu'est ce que c'est que l'enracinement est ce que c'est la même chose est ce que c'est différent tu expliques tout ça juste après on va commencer par l'enracinement si tu veux bien l'enracinement c'est retrouver sa connexion avec la terre-mer et avec le ciel c'est retrouver une connexion verticale l'enracinement il passe à la fois par le premier chakra le chakra racine et par le chakra couronne le chakra 7 c'est un petit peu comme si on jouait à l'arbre en fait je dis souvent que pour avancer sur son chemin marcher son chemin spirituel entre guillemets mais marcher sur tout son chemin de vie il faut être comme un arbre profondément enraciné et profondément connecté à la fois avec l'énergie de la terre-mer et avec l'énergie du ciel donc l'enracinement c'est ça c'est jouer à l'arbre et plus l'arbre aura des racines profondes plus il sera solide plus il pourra monter et déployer sa sa ramure loin donc plus tu seras enraciné plus tu pourras avancer en matière de spiritualité aussi antinomique que ça puisse paraître maintenant qu'est ce que c'est que l'ancrage mais c'est pas tout à fait la même chose en fait souvent je vois les deux confondus c'est une inexactitude c'est un petit peu comme si tu me disais que être debout et être couché c'est pareil pas vraiment même si être couché ça sert à être mieux debout le lendemain c'est pas tout à fait la même chose l'ancrage c'est une connexion horizontale qui va se faire au niveau du chakra 3 dans ton hara juste en dessous de ton nombril et l'ancrage c'est retrouver sa force intérieure c'est aller activer sa force intérieure et évidemment que c'est important d'être ancré ça évite d'être balotté par les flots ça évite d'être balotté dans la tempête ça évite de partir dans un sens et dans l'autre quand des événements un petit peu perturbants arrivent dans la vie et c'est à peu près courant ce genre de choses donc être ancré c'est retrouver sa propre force intérieure tu vois enraciné dans la verticalité ancré dans l'horizontalité évidemment les deux sont complémentaires alors comment faire pour s'ancrer et pour s'enraciner parce que pour que ça fonctionne il faut le faire tous les jours ou presque en tout cas ça fonctionne mieux quand on le fait tous les jours presque eh bien je l'enseigne systématiquement dans toutes mes formations au reiki et toutes mes formations de sagesse amérindienne je t'ai préparé un module spécifique qui parle uniquement d'enracinement et d'ancrage si ça t'intéresse regarde juste en dessous tu as toutes les explications je te souhaite une bonne fin de journée à bientôt ciao bon